Alors, je vous le disais, après deux semaines, en fait, de ces élections au Québec, on reçoit ce midi la députée réélue dans Joliette, Véronique Yvon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Écoutez, on va peut-être commencer avec votre circonscription de Joliette. Vous avez été réélue avec 46 % des résultats, des voix qui vous ont été accordées. Est-ce que, dans la campagne, il y avait plusieurs sondages, on vous disait peut-être menacés dans la circonscription. Est-ce que vous avez gardé la confiance pendant toute la campagne ou bien, à un moment, vous vous êtes dit peut-être que ça va être plus compliqué que prévu? Bien, écoutez, j'avais un bon niveau de confiance, mais comme à chaque campagne électorale, je ne tiens jamais rien pour acquis. Puis comme je dis toujours, je travaille comme si c'était le premier jour et que personne ne me connaissait à Joliette. Donc, j'ai travaillé très fort. Oui, j'avais un bon niveau de confiance, mais avoir, oui, ces sondages-là qui disaient que dans Joliette, ça allait être très, très, très serré, je dirais que je n'y croyais pas vraiment parce que ce n'est pas du tout ce que je ressentais sur le terrain. Mais on est quand même prudents. Et puis, de toute façon, comme je le fais à chaque élection, je travaillais très fort pour aller à la rencontre des gens, pour m'assurer d'être toujours bien branchée sur leur réalité, bien sûr. Alors, félicitations pour votre réélection. Depuis 2008, vous êtes députée de Joliette. On va parler maintenant quelque chose d'un peu moins joyeux, le Parti québécois à l'échelle nationale. Pire défaite depuis près de 40 ans. Est-ce que deux semaines après, le coût est redescendu un petit peu ou bien c'est toujours difficile encore? Bien, écoutez, c'est sûr que le choc, les premiers soubresauts qui ont suivi le choc sont encaissés. Mais il faut vraiment se donner un espace de réflexion pour comprendre vraiment ce qui s'est passé dans l'évolution des choses. Je dirais autant les causes immédiates liées vraiment à la campagne électorale que les causes plus profondes, comment le paysage politique a changé au Québec, ce que ça veut dire pour nous, au Parti québécois. Donc, c'est sûr qu'il y a des sentiments quand même mixtes parce qu'il y a beaucoup de déceptions d'avoir perdu des collègues que j'appréciais énormément. Je pense notamment dans la nausière ici à Mathieu Traversy. Je pense à André Villeneuve, à Nicolas Marceau. On formait vraiment une équipe très solide. L'ensemble des collègues qui ont été défaits. Et puis, toute cette nouvelle horde de recrus qu'on avait très, très prometteuse, qui était un signe de renouvellement aussi du Parti québécois, qui ne sont pas parmi nous. Donc, c'est sûr que ça, c'est quelque chose à encaisser, comme je dirais l'ensemble de l'œuvre. Mais moi, comme je vois ça, c'est de se dire que des grandes crises peuvent sortir des grandes choses. Pour peu qu'on se donne le temps de faire de l'introspection, de réfléchir, de soulever chacune des pierres qui doit être soulevée. Oui, j'espère que dans quatre ans, cette crise-là qu'on traverse, ce coup dur qu'on traverse, va amener des choses très positives. Mais est-ce que vous avez commencé à faire un petit peu le post-mortem de l'élection? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour le Parti québécois? Est-ce que c'est le parti, les idées, le chef, Jean-François Lisée? Est-ce que vous avez des éléments déjà qui vous aident à comprendre? C'est sûr qu'on amorce ce processus-là ensemble, en groupe. Et je pense que ça va être important de nous se réunir avant de statuer. C'est ça, ça, ça qui n'a pas fonctionné. Mais il y a une constante qui, d'ailleurs, mon collègue Mathieu Traversy l'a très bien exprimé au lendemain de sa défaite. Les gens étaient obsédés par une chose, c'était de se débarrasser du gouvernement libéral. Nous-mêmes, je pense qu'on a fait un excellent travail comme opposition officielle au cours des dernières années pour montrer toutes les faiblesses dans la gouvernance de ce parti-là, à quel point c'était un parti qui n'était plus en phase, donc, avec les besoins des Québécois. Alors, cette obsession-là, c'est traduite par le fait que les Québécois se sont dit, OK, quand on regarde les sondages depuis un an, on nous dit toujours que c'est la CAQ qui est en avance, qui peut battre les libéraux. Et je pense que... Donc, pour vous, les sondages ont influencé un petit peu le vote, c'est ce que vous dites? Bien, c'est-à-dire que, oui, quand tu vois les enquêtes d'opinion et que les gens se disent, puisque la question, je pense, c'était comment se débarrasser des libéraux, les gens en avaient soupé de ce gouvernement-là qui jugeait déconnecté, qui avait fait énormément de tort avec l'austérité. Alors, oui, il y a eu un phénomène. Et nous, on devait toujours prouver qu'on serait mieux avec un gouvernement du Parti québécois, mais compte tenu de l'avance de la CAQ, je pense que beaucoup de gens se disaient, bien, on va faire un choix rationnel pour s'assurer que les libéraux ne sont pas réélus, on va se tourner vers ce parti-là. Puis je pense qu'il y a eu peut-être, oui, un effet d'accélération la dernière fin de semaine quand des sondages sont sortis en montrant pratiquement à égalité les libéraux et la CAQ. On se rend compte maintenant que ce n'était pas le cas du tout. Et ça a pu avoir un effet de dire, oh mon Dieu, ils sont proches, donc encore plus, on va aller vers la CAQ. Et ça peut avoir un effet négatif sur nous aussi. Mais ça, c'est quelque chose de très immédiat, je vous dirais, dans le portrait. Mais on doit se poser des questions plus profondes. Et pourquoi, au cours des derniers mois, ce n'était pas nous qui avions revêtu les habits de l'alternative? Et sur les attaques, on a beaucoup reproché ça à Jean-François Lisée, ces attaques répétées, ces sorties envers Québec solidaire. Est-ce que c'était la bonne stratégie qui l'a mise en place, notamment lors du dernier débat, troisième débat? Oui, ça, je pense que c'est une question qui va rester. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Il y a beaucoup de gens qui se sont demandé par la suite, est-ce que c'était une bonne chose, une mauvaise chose? Tous les impacts de ça, on ne peut pas les mesurer aujourd'hui. Ce qui est clair, c'est que moi, je crois beaucoup dans l'importance de faire une campagne positive. Je pense qu'on a eu une campagne très positive pour l'essentiel. On a surpris beaucoup. On avait ce défi-là en début de campagne, de montrer qu'on pouvait encore surprendre. On est un joueur important. On l'a réussi. C'est certain qu'une fois ceci dit, une campagne électorale, c'est un moment aussi pour comparer les programmes. Alors, c'était important de pouvoir comparer avec le Parti libéral, avec la CAQ, mais aussi avec Québec solidaire. Alors, il fallait montrer les différences, la manière de le faire. Évidemment, Jean-François et moi, nous avons des styles différents. Oui, on a parlé, c'est pour ça que je vous posais la question, on a parlé de tensions possibles entre vous et lui. Est-ce que c'était le cas et est-ce que pour vous, ça a été un bon chef pour le Parti québécois? Ah, Jean-François Lisée a été un bon chef parce qu'il a réussi à être élu, à faire l'unité dans le Parti. Vous savez que dans les quatre dernières années, on a eu beaucoup d'actions au Parti québécois. Deux courses à la chefferie, des orientations quand même qui ont changé. Je pense que c'est d'ailleurs quelque chose sur quoi on va devoir se pencher, à savoir l'impact que ça a pu avoir aussi. Quand les gens nous regardaient aller, est-ce qu'ils voyaient une cohérence toujours? Oui. Je pense que c'est sûr que tous les morceaux vont bien ensemble. Moi, c'est sûr que quand il y a des moments importants comme celui qu'on va vivre au Parti québécois, de redéfinition, de questionnement en profondeur, j'aime plus être les deux mains dedans et puis pouvoir participer pleinement à toutes les questions qu'on va devoir se poser, à la réinvention du Parti québécois à laquelle on va devoir assister. Donc, de ce point de vue-là, non. Et c'était trop tôt pour prendre une décision aussi importante que de dire « je vais être chef intérimaire ». Pour moi, c'était trop important de pouvoir participer, qu'importe la manière, la forme que ça va prendre, mais d'être très active dans les différents débats qui vont nous animer. Bon, ça ne vous a pas échappé. Certains analystes se sont dit « peut-être que vous allez vous lancer à la course à la chefferie future » comme chef du Parti québécois. On rappelle qu'en 2016, vous vous étiez lancée, vous avez dû vous retirer pour des problèmes de santé. Est-ce que vous pourriez devenir la prochaine chef du Parti québécois s'il y a une course à la chefferie? Il y a deux choses très fascinantes le lendemain d'une élection. C'est que les analystes, il y a deux choses qui les passionnent. C'est qui va faire partie du Conseil des ministres et quand il y a des chefs qui démissionnent, qui va pouvoir les remplacer? Moi, je peux dire juste une chose, c'est qu'au Parti québécois, on est unanime qu'il faut se donner du temps. Il ne faut pas être dans la précipitation. Je pense que le temps va être notre plus grand allié et ça, ça m'inclut. Alors, il faut se donner du temps, tout le monde ensemble, et je pense que ce serait une grave erreur de se lancer aujourd'hui de manière précipitée dans une course à la chefferie, d'être dans les suppositions. Je pense qu'on a beaucoup... Mais vous n'excluez pas l'idée d'être possible, mon chef? C'est trop tôt. Franchement, c'est vraiment trop tôt. Ce serait fou de même en être là parce qu'il faut se donner du temps. Et j'y crois profondément et c'est un message que je vais répéter pendant un bon petit moment. J'imagine. Alors, le Parti québécois, maintenant que vous avez 10 députés, puisqu'il y a eu un redépouillement du côté de Gaspé, est-ce qu'une possible alliance avec Québec solidaire, on a entendu beaucoup parler, est-ce que ça serait envisageable pour le Parti québécois? Non, ce n'est pas quelque chose qui est envisageable. On est vraiment des partis distincts, différents, qui ne se situent pas au même endroit, donc sur le spectre politique. De plus, au Parti québécois, on souhaite être un parti qui rassemble autour de l'idée de souveraineté. Et vous savez, dans le passé, il a été question, quand on a discuté avec eux, d'une simple alliance électorale. Ce n'était pas du tout une fusion. Ce n'était pas une alliance sur le fond des choses. C'était juste un pacte, dans quelque sorte, de non-agression. C'est une idée qui a été rejetée par Québec solidaire. Donc, on n'en est pas du tout là. Et nous, bien franchement, ce qu'on souhaite, c'est se redéfinir nous-mêmes, prendre la place qui nous revient, pouvoir parler de manière très directe avec les Québécois, qui sachent peut-être mieux qui on est au Parti québécois, ce qui nous intéresse, à quoi on aspire. Et on va faire des alliances avec tous les partis, quand ça va être dans l'intérêt supérieur des gens, sur, évidemment, des enjeux ponctuels, sur des débats ponctuels à l'Assemblée nationale. Je pense que les Québécois ont soif de politiques constructives. C'est ce qu'on souhaite être, une opposition constructive et positive. Bon, si on revient maintenant dans la région de la Naudière, quel enjeu vous allez mettre de l'avant en priorité à l'Assemblée nationale? Écoutez, c'est certain que pour la Naudière, toute la question de la santé et de l'éducation et du transport m'apparaissent comme des grands enjeux. Alors, la santé, on a besoin d'avoir notre juste part. Nous, on croit beaucoup dans l'importance de décloisonner le rôle des médecins, d'avoir plus d'infirmières praticiennes spécialisées. D'avoir des heures étendues pour nos CLSC, d'avoir un meilleur accès à nos écoles. Il faut se donner un vaste chantier pour redorer le blason de nos écoles, autant en termes de spécialistes pour accompagner nos enfants qu'en termes d'espace physique. Il faut avoir des écoles de qualité, plus de place, répondre aux besoins de la population qui est en plein boom dans la Naudière, comme on le sait, et le transport. On avait ce projet au Parti québécois du grand déblocage. On a le train de l'Est qu'on va amener jusqu'à Joliette. C'est des enjeux, évidemment, sur lesquels on va continuer à interpeller le nouveau gouvernement parce qu'il faut améliorer la desserte en transport collectif. C'est le bon sens pour la qualité de vie des gens, pour la vie de famille et aussi pour l'environnement. Alors, en terminant, je voudrais vous entendre aussi sur le phénomène MeToo, moi aussi, qui célébrait il y a quelques jours un an, en fait, que ça s'est arrivé au grand jour. Et je crois que vous vous êtes réunis hier avec plusieurs députés de différents partis politiques. Et c'est un enjeu qui vous tient à cœur parce que vous aviez comme projet de créer un tribunal sur les violences sexuelles. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est important pour vous de soutenir cette cause? C'est vraiment important parce que les femmes et des hommes aussi ont eu un courage incroyable en brisant le silence. C'est un fléau qu'on ne peut pas tolérer. Alors, cette voie-là doit continuer à être portée dans la reine politique. Et moi, j'espère qu'on va être à la hauteur de ce courage-là, nous, les élus, pardon, en montrant à quel point nous aussi, on est capables de faire preuve de courage. Et pour moi, un des gestes courageux, ce serait de faire une réforme du système de justice, oui, pour avoir une chambre spécialisée dédiée aux crimes reliés aux violences sexuelles et conjugales pour rebâtir la confiance. Parce que tout ce mouvement-là nous a montré à quel point les victimes n'avaient pas confiance dans le système, elles préfèrent prendre la parole publiquement en groupe que de s'adresser souvent aux tribunaux. Il faut casser ça, il faut redorer le blason de la justice, rebâtir la confiance. Et je pense qu'avoir une chambre dédiée, adaptée à cette réalité-là, serait vraiment un bon pas dans la bonne direction. Donc, je vais me battre pour cette idée-là, assurément. Alors, Véronique Yvon, c'était un plaisir de vous avoir. Encore félicitations pour votre réélection. Merci beaucoup. Et merci d'avoir pris le temps de venir nous parler aujourd'hui. Toujours un plaisir. Merci à vous. Merci, bonne journée, au revoir. Sous-titrage ST' 501